assalamu alaikum rahmatullah ta'allah ou brakatu 21h25 minutes c'est vrai nous sommes le samedi 28 octobre 2023 on ne s'y attendait pas évidemment comme ils ont décidé de répondre coup par coup on est encore plongé dans le noir du merci nous allons pouvoir faire notre intervention malgré cette coupure je vous l'ai dit hier les coupures d'électricité les coupures de courant par EDM sont devenues depuis le passage de notre ministre de l'énergie les coupures sont devenues beaucoup plus plus intense que par le passé maintenant on coupe on peut couper le courant pendant des heures et des heures dans le courant de la même journée aujourd'hui samedi par exemple ça fait la troisième fois ils ont coupé le courant et le courant n'est venu qu'à une intervalle de deux heures à trois heures et depuis qu'ils ont coupé jusqu'à la date d'aujourd'hui enfin jusqu'à l'heure actuelle le courant n'est pas venu encore mais comment je fais bon alhamdoulilah vouloir à la le seigneur pour moi pour ses enfants donc comment je fais c'est à la mais ce n'est pas de gaieté de coeur on aurait bien voulu nous aussi arrêter notre moteur ne serait-ce que pour être de dire aux autres que nous sommes tous pareils mais vu que nous devons communiquer on est obligé de sortir ça fait tout de même honte mais je voudrais commencer à l'alhamdoulilah avec un awa diabaté on est tout d'abord partagez fait monter le mercurier partagez j'ai parlé de la musique on veut beat on veut on veut on veut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... Merci à notre Ravissante Awadia Bate, qui rend un vibrant hommage à l'Alliance des États du Sahel, le Liptako Gourmand, le Mali, le Burkina et le Niger. Aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai fait une intervention sur Pan-African Media, qui est un nouveau média basé au Cameroun, où il était question des BRICS et de la démocratie. Au meilleur de mes capacités, j'ai partagé avec les copanélistes ma vision. Les plateaux de médias panafricains m'offrent l'occasion, l'opportunité de partager ma vision avec le monde. J'ai une vision, comme l'a dit Martin Luther King, « I have a dream ». J'ai une vision. Et ma vision, je l'ai partagée aujourd'hui. sur la question de l'Union africaine, l'Unité africaine, Confédération des États africains, fédéralisme africain, tout ce que vous voulez. J'ai, à ma modeste façon, j'ai donné ma vision. Je vais la partager encore avec vous. Alors, ferme la porte là et puis tu sors. Sors, je suis en train de parler. Tu veux quoi ? Sors, je suis en train de travailler. Tu veux quoi ? Quoi ? Faut aller. Après, tu vas venir prendre. Faut aller, après, tu vas venir prendre. Merci, Awa. C'est terminé l'esclavage, la domination. C'est terminé l'exploitation, le mensonge, la corruption. Quand nous disons c'est terminé, ce n'est pas un coup de bâton magique que nous disons aujourd'hui tout est terminé. Non, il faut faire une lecture rationnelle et pragmatique. Quand nous disons c'est terminé, ça veut dire que des décisions courageuses sont en train d'être prises pour lutter. Ça va prendre un temps, mais le plus important, c'est la prise de conscience. Cette prise de conscience nous amène à comprendre un état de fait. On ne peut plus encourager, on ne peut plus continuer, on ne peut plus tolérer, on ne peut plus permettre. Voilà pourquoi nous disons Awa a raison, à Bana. À Bana, ça veut dire la prise de conscience permet aujourd'hui de prendre une décision courageuse et dire trop, c'est trop, on n'en veut plus, on n'en peut plus, on met un terme. Mais évidemment, la prise de décision, l'application de la décision et les résultats de l'application de la décision, il y a un temps qui va se couler. Donc, nous disons à Bana, il appartient autant de faire ce travail-là pour que nous puissions voir les résultats. Avant de continuer avec cette thématique qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai vu que beaucoup d'Africains sont en train de se leurrer la face, beaucoup de Pan-Africains sont encore dans l'illusion, ils sont en train de se berner. Alors, il faut que les Pan-Africains se réveillent et puis regardent la réalité. Le Pan-Africanisme est une réalité, une réalité pragmatique et rationnelle. En d'autres termes, nous devons regarder avec objectivité, avec rationalisme, je dis avec rationalisme et pragmatisme, regarder les choses et dire ça c'est faisable, ça ce n'est pas faisable. Ça ne sert à rien de crier Pan-Africanisme et croire que ce à quoi on s'adonne à cœur joie, on crie, on crie, va se réaliser, alors que ce qu'on appelle les événements existentiels, les événements existants sont à prendre en compte. Si on ne prend pas en compte le phénomène existentiel, l'objectif ou l'ambition d'un noble objectif ou d'une noble mission ou d'une noble vision est voué à l'échec. Le pan-africanisme théorie, le pan-africanisme théorique, le pan-africanisme en théorie, beaucoup d'Africains se bernent d'illusion quant au pan-africanisme théorique. Mais le pan-africanisme concret, pragmatique, demande de l'objectivité, du réalisme. Si on refuse de comprendre, on est à côté. On se berne, on se ment et ça n'arrivera jamais. Je vais développer cela avec vous tout à l'heure. Mais avant, il y a la haute autorité, n'est-ce pas, audiovisuelle, communication, qui a produit, je crois, un arrêté ou un communiqué sur un certain nombre de faits. Je voudrais juste interpeller la haute autorité du Mali et le dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut parce que j'ai vu un de leurs communiqués qui est beaucoup flou. C'est beaucoup trop flou. Donc, monsieur le directeur de la haute autorité, le communiqué que vous avez produit relatif, je crois, il y a deux communiqués que j'ai vu. Le dernier communiqué qui est relatif à la promotion d'un certain nombre de produits, je crois que le communiqué, il est beaucoup trop vague et beaucoup trop flou. Je ne sais pas si c'est un dessin pour piéger certaines personnes pour être sous le coup des sanctions ou sous le coup de la loi, mais à un niveau, vous êtes beaucoup trop flou. Ça, c'est un. Et à cet effet-là, il vous sera difficile parce que si vous voulez, vous risquez de vous attaquer à ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et si vous continuez, vous risquez de causer un sérieux tort à la transition. Parce que la transition aujourd'hui, il y a trois grands pliés qui soutiennent la transition au Mali. Les forces armées du Mali, la population résiliente du Mali et les acteurs des réseaux sociaux. En ce qui concerne les acteurs des réseaux sociaux, M. le responsable de la Haute Autorité, il y a plusieurs types d'acteurs sur les réseaux sociaux. Vous avez volontairement ciblé une catégorie. Mais la deuxième catégorie que vous n'avez pas ciblée fait exactement la même chose que la première catégorie que vous avez ciblée. Est-ce que vous allez dire demain, vous allez frapper ceux-là aussi avec le même bâton ? Parce que vous, la première catégorie que vous avez ciblée, vous avez dit les médias audiovisuels, télévision, radio, presse écrite en ligne. Mais il y a d'autres aussi qui sont d'autres acteurs des réseaux sociaux qui sont les chroniqueurs, les blogueurs, les activistes, ceux que vous appelez communément les vidéomans. cette catégorie-là. C'est une catégorie, c'est une tranche qui est difficilement et juste même les Américains n'ont pas pu s'attaquer à cette tranche. La France a essayé et s'est cassé le nez. Alors, ce que je voudrais vous dire, monsieur, les membres de la haute autorité, ces jeunes gens qui se battent aujourd'hui pour la transition, ils ne sont pas payés par le gouvernement de l'État du Mali. Ils ne sont pas payés par la transition malienne. Donc, il y a des gens qui passent par leur canal pour se faire découvrir. C'est l'argent qu'ils reçoivent là, qu'ils permettent à ces jeunes gens-là de continuer à soutenir la transition. Maintenant, vous voulez faire le combat de la firme pharmaceutique au Mali. C'est comme ça que moi, j'ai compris, je peux me tromper. J'espère seulement que je me trompe parce que la lecture de votre communiqué quand j'ai lu, j'ai ri. Beaucoup de gens sont paniqués. Moi, j'ai ri. On dit, mais Keita, tu ris. Je dis, mais moi, je viens de lire, j'ai vu, il y a plein de choses dedans, il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'ils ont écrit. Vous vous plaignez, ça ne vous concerne même pas. Ils ont été clairs. Si on lit entre les lignes, vous, vous n'êtes même pas concerné. Mais l'industrie pharmaceutique, parce que quand on lit, on comprend tout de suite que c'est une question qui est relative à l'industrie pharmaceutique au Mali. Donc, messieurs les autres, messieurs les gens de la haute autorité, on n'a rien contre vous, on ne sera jamais contre vous. Les réseaux sociaux ont été créés ainsi pour permettre la liberté d'expression. Parce que dans votre communiqué, vous n'avez pas apporté des éléments qui puissent justifier votre prise de décision. Vous avez dit seulement, vous avez constaté et vous avez fait appel à des gens. Mais curieusement, il y a des gens qui travaillent avec beaucoup, beaucoup de gens travaillent avec nous. Aucun de ces personnes-là n'a été convié à cette soi-disant réunion que vous avez faite. Je suis étonné parce que j'ai appelé. Ces gens-là ne sont pas... Alors que c'est des gens qui ont des droits, qui sont reconnus par l'État du Mali, mais qui n'ont pas été conviés à cette réunion dont vous parlez dans votre communiqué. C'est curieux, monsieur, les membres de cette haute autorité. C'est paniqué que ces gens-là m'ont contacté. Quand j'ai lu, je lui ai dit vous n'êtes pas concerné. Je leur ai dit, vous n'êtes pas concerné. Je ne défie pas l'autorité, mais ce qu'ils ont écrit blanc sur noir, vous n'êtes pas dedans. Dans ce qu'ils ont écrit, ça ne vous concerne pas. Si vous voulez frapper, vous avez le droit de frapper. Vous voulez mettre de l'ordre, vous avez le droit de mettre de l'ordre. C'est votre droit le plus absolu. Mais, quand vous utilisez un canal, le canal, nous aujourd'hui, on dit que EDM a causé du tort au Mali. mon jeune frère Boubou Mabel a donné des preuves irréfitables. Des enfants sont morts, deux jumeaux sont morts, il y a une femme sur la table d'opération qui est morte. Bien d'autres personnes ont eu leurs appareils électroménagers qui ont été endommagés. Ça, ce sont des preuves. Mais quand vous sortez, vous parlez que c'est une question de santé publique, mais est-ce qu'on vous a rapporté que les gens qui font ces pratiques-là, voilà des cas d'incident, des cas où des gens seraient morts ou des gens, mais vous, vous faites votre communiqué, vous n'apportez pas ces gens d'éclaircissement. Je suis désolé, je ne dis pas que les gens doivent vous défier, pas du tout. Nous sommes dans une ère de communication, vous êtes dans un domaine qu'on appelle le domaine numérique, vous devez apporter des preuves pour étayer vos propos. Ça, c'est la moindre des choses. Vous avez le droit de contrôler, de réguler. Mais aujourd'hui, c'est difficile avec le numérique. À moins que vous décidiez de museler tous ceux qui soutiennent la transition. Parce que ces jeunes gens-là, beaucoup ne travaillent pas. Je ne dis pas, je ne parle pas des médias, mais je parle des jeunes gens qui sont activistes, chroniqueurs et blogueurs. C'est d'eux que je parle. Et j'espère aussi que votre truc-là ne les concerne pas parce que vous n'avez, dans votre communiqué, vous n'avez jamais dit activistes, blogueurs, chroniqueurs ou autres. Vous n'avez cité personne, vous avez dit seulement les médias en ligne. Donc, merci, la compréhension était bien entendue. Donc, ceux que ça concerne, ils vont se mettre en règle vis-à-vis de vous. Ceux que ça ne concernent pas, ils vont continuer leur activité. Est-ce que Keta encourage l'activité illégale ? Pas du tout parce que les réseaux sociaux n'ont jamais établi. Il n'a jamais été établi dans le monde qu'ils peuvent être activistes sur les réseaux sociaux. Il faut avoir un diplôme. Il faut faire une demande au gouvernement. Ça n'existe pas. Dans aucun pays au monde cela existe. Personne. La seule condition, c'est d'avoir votre forfait et de ne pas vous inscrire en défaisage par rapport à la loi. Restez dans la loi. Vous n'avez pas besoin d'autorisation d'un gouvernement ou d'une organisation pour prendre votre caméra et puis parler. Vous n'avez pas besoin de ça. Tout le monde peut prendre son téléphone et puis parler. Dans la mesure où vous restez dans le respect de la loi. Et vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation d'un gouvernement pour parler. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, à moins que vous voulez affaibler la transition, à moins que vous voulez chasser ceux qui soutiennent parce que la plupart de ces jeunes activistes sur les réseaux, ils n'ont pas de boulot. donc, ils s'en sortent un tout petit peu à travers des promoteurs qui les approchent. Mais, le cas de, le cas que vous avez cité, est-ce que c'est le seul cas? Est-ce que vous-même, la haute autorité, est-ce que c'est le seul cas? On fait beaucoup de promotions sur les réseaux. On fait tout. Tout est fait sur les réseaux. Pourquoi c'est spécifiquement ce cas-là? que tous les Maliens se posent la question. Mais vous oubliez une chose, monsieur la haute autorité. Si vous voulez assainir, assainissez le secteur de la promotion pure et simple. Mais ne ciblez pas une seule activité. Les Maliens n'ont pas les moyens d'aller se coucher dans les hôpitaux, d'aller se faire soigner à 2 millions, 3 millions, de prendre un billet d'avion pour aller à l'extérieur. Les Maliens ont baisse. Donc, monsieur la haute autorité, vous risquez de retourner la population contre vous parce que si les gens commencent à analyser, interpréter et les autres secteurs d'activité ne sont pas concernés et vous dites qu'une question de santé publique, ça pose un problème. Mais pourtant, on vend la santé publique et les boissons. Est-ce qu'on ne fait pas promotion des boissons énergisantes ou bien quoi? Est-ce qu'on ne fait pas ça sur les réseaux? Ce n'est pas la santé publique, c'est la santé publique. Vous dites quoi par rapport à ça? Le riz, ce n'est pas santé publique, c'est santé publique. Le thé, ce n'est pas santé publique, c'est santé publique. Mais, monsieur les membres de la haute autorité, je n'ai fait qu'apporter ma modeste contribution. Toujours ne vous précipitez pas pour sortir. Prenez le temps de bien analyser. Les réseaux, c'est un vaste réseau, c'est un vaste éventail. Est-ce que c'est au nom de la pharmacie, enfin, de l'industrie pharmaceutique? Parce que l'industrie pharmaceutique a toujours combattu la médecine traditionnelle. Ce n'est pas aujourd'hui que cela commence. Ils ont toujours combattu la médecine traditionnelle partout dans le monde. Et on ne souhaite pas que notre haute autorité soit la main qui va taper au nom de l'industrie pharmaceutique. On ne souhaite pas ça, on ne veut pas ça. Ce n'est qu'une observation, c'est la liberté d'expression. Je n'ai insulté personne, je n'ai manqué de respect à personne, je n'ai fait qu'une petite analyse. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dans le ventre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le ventre. Dans le président Simi Goïta, si vous voulez l'affaiblir et attaquer, parce qu'on peut se servir, moi je vous vois venir haute autorité, vous voulez baser sur les médias mais en même temps frapper même les activistes, frapper les chroniqueurs, frapper les blogueurs. Mais pourtant dans votre communiqué, vous ne les avez pas cités. Donc ils sont libres de faire ce qu'ils ont à faire. Au moins je voudrais que l'équivoque soit levée. Au moins je perce l'abcet pour que tout le monde soit au courant est-ce qu'ils sont concernés ou est-ce qu'ils ne sont pas concernés. Je ne crois pas qu'ils soient concernés. Donc il n'y a pas de problème. Merci monsieur pour avoir fait les... Parce que vous ne les avez pas cités dans votre communiqué. Parce que si vous les attaquez, vous allez affaibler la transition. Si vous les attaquez, vous devez attaquer tous les autres secteurs d'activité génératrice de revenus sur les réseaux. Vous devez tout attaquer, tout sans exception. Mais est-ce que vous allez pouvoir faire ça ? Pourquoi vous ciblez seulement une seule activité, un seul domaine ? Pourquoi ? Mais pourtant, vous allez au bord de la route, les gens sont là, dans les quartiers, ils ont les trucs là, leurs cloches, ils vendent. Est-ce qu'on peut interdire ? Est-ce que le ministère du Commerce et le ministère de la Santé interdit les gens qui vendent les médicaments dans les quartiers ? Autre autorité, s'il vous plaît, écoutez-moi. Est-ce que le ministère de la Santé a interdit les vendeurs de médicaments dans les rues, les vendeurs de médicaments ambulants, les femmes qui s'asseillent au bord de la route, les médicaments traditionnels qu'on va aux abords des marchés ? Est-ce qu'on a interdit ça ? Ne rentrez pas dans le jeu de l'industrie pharmaceutique, je vous en prie. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, ça ne vous honore pas. On sait très bien qui est derrière ce communiqué-là. Je ne dis pas que vous êtes des mèches avec eux, mais ce n'est pas aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique se bat. Si chaque fois qu'elle perd du terrain, elle trouve un moyen pour faire la répression. On voit les médicaments, ça aussi, ce n'est pas la santé publique. On voit les médicaments au bord de la route, non ? Quand vous allez au marché, on ne voit pas les médicaments au bord de la route ? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits quand vous allez, c'est uniquement les feuilles mortes ? Vous allez à la grande mosquée de Bamako, il y a un endroit, vous trouvez, ce sont les feuilles mortes qui sont là-bas qu'on vend. Vous allez à Siracorola, à la descente du deuxième pont, Roi-Fadla, vous trouvez, les gens sont là-bas. Aux abords des mosquées, vous les trouvez, aux abords des marchés, vous les trouvez. Pourquoi vous voulez rentrer dans le jeu de l'industrie pharmaceutique ? On vous demande pardon. On se bat pour ce pays-là, on se bat pour ce gouvernement. Ne rendez pas les choses difficiles au présent à Simi Goïta. Parce que le faisant, vous allez rendre les choses difficiles. Les gens vont se révolter, on n'a pas les moyens, la seule capacité. Vous dites, les gens doivent s'inscrire. Oui, il n'y a pas de problème, les gens vont s'inscrire. Vous dites, j'ai lu, ceux qui ne sont pas en norme, qui se mettent en norme. C'est tout à fait normal. Moi, je ne parle pas par rapport à ceux que vous avez ciblés. Non. Eux, vous avez le droit de les cibler. Ils ont le droit d'être rentré dans la légalité. Je parle des activistes, je parle des chroniqueurs, je parle des blogueurs que vous n'avez pas cités. Je fais exprès pour en parler, pour ne pas que demain, on dise, ah, ils sont sous le coup de la loi. Alors qu'ils n'ont jamais été officiellement mentionnés dans votre communiqué. donc je veux que cela soit certain qu'eux, en aidant, eux, en se défendant, ils ne commettent pas d'erreur, ils ne sont pas en infraction. Donc, monsieur le responsable de Haka Koumian Kuala, s'ils sont aidants, vous le dites clairement. Et si vous le dites clairement, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais s'ils n'ont pas été cités, c'est qu'ils ne sont pas concernés. Ok? Merci beaucoup. Donc, ceux que vous avez cités, c'est eux qui sont concernés. Ceux que vous n'avez pas cités ne sont pas concernés. Voilà. Ce n'est pas à moi de leur dire qu'ils ne sont pas concernés. Moi, je sors pour faire la lumière, c'est tout. Donc, voilà. Donc, après cela, qu'est-ce que nous devons dire? Je vais entamer tout à l'heure avec le Mali, avec ce qui est en train de se jouer. D'abord, bravo au FAMA. Merci aux forces armées du Mali. Merci à notre ministre de l'énergie et des mines. Je vais d'abord répondre. J'étais l'invité sur le plateau d'African Media, qui est une nouvelle chaîne de télévision qui est basée au Cameroun. Bon, peut-être qu'avec l'aide de Dieu, on va voir si on peut implanter une antenne au Mali. On verra. Puisque le Mali devient l'épicentre du panafricanisme. Ce n'est pas le Cameroun. Vous voyez la contradiction. C'est au Cameroun que se trouvent ces télévisions-là et ces radios panafricaines, panafricaines autant pour moi, au Cameroun, alors que le Cameroun a un sérieux problème de leadership avec le vieux, enfin, plus de 40 ans au pouvoir, il ne veut pas partir. Mais, normalement, c'est au Mali qu'on devrait voir ces télévisions et ces radios panafricaines. Et, un de mes plus grands souhaits, un de mes plus grands combats, le fait de travailler avec ces gens-là, l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir une antenne d'une radio ou d'une télévision panafricaine ici. Africable, ce n'est pas de ça que je parlais. C'est plus la distraction que la réalité. Je sais qu'il y a d'autres chaînes de télévision, c'est la distraction. Donc, on a eu ce débat-là avec des copanélistes où on a parlé de l'unité africaine. Que sans l'unité, parce qu'on parlait de la monnaie, les BRICS, sans cette unité-là, qu'il sera difficile à l'Afrique de pouvoir se développer. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes croient aujourd'hui que si on ne va pas à un fédéralisme africain, à une unité africaine, on ne pourra pas s'en sortir. Vous vous rappelez de l'intervention du professeur Mamadou Koulibaly sur le Liptaku Gourmand, bien avant la création du Liptaku Gourmand, il avait fait une conférence de presse où il avait abordé ce sujet, surtout concernant la monnaie, puisque c'est un économiste. J'avais dit qu'on n'en avait pas besoin. On peut créer notre marché commun, mais en faisant appel à notre intelligence, à notre esprit. Je le dis haut et fort aujourd'hui pour tout le monde. Je ne suis pas l'Africain engagé, mais réaliste. Je ne crois pas au fédéralisme africain. Je ne crois pas à l'unité africaine. Écoutez-moi très bien, ne vous perdez pas. Si vous allez trop vite, vous allez tout louper. Je ne crois pas à l'unité africaine en tant que continent fédéré avec un gouvernement unique, avec une armée unique. Je ne crois pas à cela. Cela n'arrivera pas. Cela peut venir peut-être, mais pas avant 203 ans, peut-être 500 ans. Peut-être. Si les États disparaissent, peut-être pour se recréer d'une manière. Sinon, à l'état actuel des États, au regard de la configuration politique de nos États, la diversité linguistique, la pluralité culturelle, il est difficile de créer une unité africaine avec un État fédéral. Alors, je vous donne... Tu as l'air de me fatiguer, je suis là, je travaille là. Sors avec ça, sors, et puis je ne veux plus te voir ici. Donne-moi une seconde. Allez. Je ne veux plus te voir ici jusqu'à ce que je finisse. Alors, donc, je reviens, je vais vous dire. Si les panafricains veulent créer une radiopatriote, ils mettent les moyens, ils achètent le matériel à travers le monde. Il y a des Africains qui sont au Japon, il y a des Africains qui sont aux États-Unis, ça revient beaucoup moins cher. Pourquoi ne pas acheter le matériel et puis faire venir au Mali ? On fait la demande tout de suite pour avoir l'agrément et puis on ouvre la radio. Mais le seul problème au Mali, si je lance cet appel-là au Niger, je vous jure au nom de Dieu, à 21 mois, on va ouvrir la radio au Niger. Si je lance l'appel au Burkina, je vais au Burkina, je lance l'appel, on va ouvrir. Regardez Alain Fouca. Alain Fouca, il claque la porte de RFI, il va au Togo, il fait son appel, déjà il va créer sa boîte. Mais au Mali, si tu n'es pas griot pour chanter le nom de quelqu'un, ta radio là, tu ne verras jamais. Si tu ne vas pas faire la courbette derrière ceux qui ont les moyens, tu ne vas jamais réaliser ton projet. C'est ça le Mali. Et quand je vois un Asmi Goïta, je suis fier, je dis, il mérite qu'on mène le combat. Il y a des milliardaires dans ce pays mais qui ne le feront jamais. Mais s'ils voient une femme dans la rue, ils sont prêts tout de suite pour monter un duplex et puis l'envoyer à Dubaï faire ses achats, va en lui donner 5 millions, va acheter or, tu viens, tu rentres à la maison et tes maris demain matin. Ça, ils vont le faire tout de suite. Mais regardez au Niger, ils ont lancé seulement le fonds patriotique. Aujourd'hui là, ils ne sont pas loin du milliard. Ça ne vaut même pas un mois. Ça ne vaut même pas un mois. Tu lances ça aujourd'hui, un seul Nigerien incapable de dire tu as besoin de quoi pour ouvrir ta radio. on a besoin d'informations. Mais tout le travail qu'on fait, avant-hier seulement que j'envoyais mon groupe à l'entretien, à l'entretien, Dieu seul sait combien j'ai dépensé pour faire l'entretien. Je n'ai pas demandé 5 francs à quelqu'un. parce que je suis trop fier. Je n'ai pas demandé si un franc à quelqu'un. Je suis trop orgueilleux pour ça. Mais depuis, on travaille ici là. Tout ce qu'on entend, ah Keïta, vraiment, il sera tambourou. Vraiment, c'est Dieu seul. Mais personne ne va dire quelqu'un, quels sont tes besoins ? Je suis prêt à te financer. Quels sont tes besoins ? Tu n'en verras pas. Mais Keïta aussi ne fera pas la courbette. On dit souvent que je suis trop gonflé. Peut-être, je dis, je suis gonflé et je bénis, je glorifie le Seigneur pour ça. Je ne vais pas me rabaisser. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma famille. Même si on va tous bénéficier, mais ce que je fais dans un premier temps, c'est pour le Mali, c'est pour l'Afrique. Qui ? Qui se lève pour dire ? Parce qu'aujourd'hui, quand je parle en français, c'est le monde entier qui me reçoit. Si je parle en Bambara, c'est le Mali qui m'écoute. Mais si je parle en français, c'est le monde entier. Et tout le monde bénéficie de l'expérience. Pourquoi au Cameroun, les télévisions courent après moi ? Toutes les chaînes de télévision veulent que je passe à leur émission. Je suis obligé de leur dire « Faites un programme ». Et c'est sur la base de ce programme actuellement que je travaille pour l'instant avec deux stations de télévision au Cameroun. Mais il n'y a pas un seul jour où on va dire « Ah, mais tu insultes où on va t'inviter ». Mais c'est là qu'on appelle professionnalisme. Aujourd'hui, malgré ce que j'ai dit, est-ce qu'ils n'ont pas changé ? Est-ce que le travail n'a pas changé ? Mais jamais, jusqu'à la fin du montant que leur directeur est là, ils ne vont jamais créer une autre. Alors que le ministre de la communication devait réfléchir « Mais attends, trouvons un créneau pour les gens qui sont sur les réseaux. Ceux qui parlent en français vont parler en français. Ceux qui parlent en babaca vont parler en babaca. » Pour donner de la visibilité à l'URTM, le ministre peut réfléchir à ça. Mais il n'a jamais réfléchi à ça. Ceux que vous entendez toujours, on a invité, on a parlé à tel ou tel corporat. Moi, souvent, je m'assois et je dis « Mais attendez, vous savez quel genre de corporation les gens ils parlent toujours, tu vois, les réunions, mais tu n'es jamais au courant de quoi que ce soit ? » Nous, comme ça fait des pays pour nous, c'est Dieu donné, c'est pourquoi souvent les idiots qui viennent l'antichage, se placer cette place-là. On ne peut jamais faire ces gens des réunions-là dans le monde. Je serai toujours le nez fourré dans les ministères pour savoir ce qui se passe. Dès qu'il y a quelque chose de je cours, j'y vais là-bas. Je fais la promotion de Fatmata Batulignan. Mais il y a plein de choses de Fatmata Batulignan qui se passent à Bamako. Je ne suis même pas. Est-ce que vous m'avez déjà vu là-bas ? À Cathy ? Il y a un centre de formation qu'ils ont ouvert. Est-ce que vous m'avez vu là-bas ? Non. Mais pourtant, vous avez vu plein les têtes des réseaux sociaux. Vous avez vu plein des médias là-bas. Est-ce que vous m'avez vu ? Non. Je n'ai pas été invité. Je n'étais pas au courant. Je ne suis pas emmerdé. Je ne suis pas parti. Pour moi, c'est comme ça. Ça fait de Dieu. J'ai dit, là où on dit que Dieu dit « Assois-toi là où tu dois être. » Ils vont t'appeler pour te mettre là où tu dois être. Assois-toi là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller lutter. Tu vas lutter. Tu vas à ton propre nom. Tu vas être humilié. Mais assois-toi pour qu'on t'appelle. Je suis assez chinois tranquillement à la maison. Le jour qu'on connaîtra ce que je vaux peut-être au Mali, il n'y a pas de conscience. On ne connaît pas aussi que d'autres pays connaissent. Vous croyez que si le Niger me demande d'aller au Niger et que je suis certain que j'ai une sécurité, je ne vais pas aller au Niger ? Vous croyez réellement que je ne vais pas aller ? Si. Si le Burkina m'appelle, je vais. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose que j'ai. Et ils veulent que cela soit profitable au Niger. Mais si le Mali est encore qui a les yeux fermés pour ne pas comprendre ça, je m'en fous et perdus-moi, je mène le combat pour le Mali. Mais si j'ai une opportunité, on me dit, si je suis certain que c'est... On m'avait invité tout récemment au Cameroun, j'ai refusé parce que je n'étais pas certain que ma sécurité soit garantie. il y a une semaine, il y avait un truc important au Cameroun, là. On lui envoie tout. J'ai regardé, j'ai dit, non, je ne vais pas. D'abord, je voulais les décourager. J'ai dit, vous payez mon billet d'avion, vous payez, comme on a dit, mes frères d'émission, vous payez ma chambre d'hôtel. Ils disent, il n'y a pas de problème, on prend tout en compte. Mais après, j'ai trouvé que c'était trop facile. Ils m'ont relancé, relancé, je n'ai jamais répondu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont fait la cérémonie, je ne suis pas allé. Parce que, ce n'était pas rentré dans ma tête. Ce n'est pas qu'ils étaient méchants, mais c'était difficile pour moi d'accepter. Alors, donc, le fédéralisme ou l'unité africaine, on se blague, on se ment, l'unité africaine n'arrivera jamais. Mais par contre, ceux dont on a besoin, ce sont des leaders charismatiques. On m'a répondu sur le plateau, on dit, mais, Mouammar Kadhafi était un leader charismatique. On l'a liquidé. J'ai dit, l'erreur de Mouammar Kadhafi, il a acheté les armes et il a eu peur d'utiliser les armes que lui-même il a achetées pour se défendre. S'il avait utilisé ses propres armes pour se défendre, on n'allait pas le tuer aussi facilement. Saddam Hussein, il avait des armes, il a eu peur d'utiliser ses armes. C'est à la mort de Saddam Hussein que les Irakiens ont pris courage. Ils ont pris les armes, ils ont commencé à se défendre. C'est là qu'ils ont commencé à tuer les Américains comme on tuait, enfin, comme vous mettez les arachis dans la bouche. C'est là que les Américains ont fui et puis ils ont envoyé les mercenaires à l'Irak. L'armée américaine a fui de l'Irak. Cette partie-là, on ne vous la dit jamais. On la cache parce qu'on ne veut pas montrer que l'Amérique a échoué en Irak. L'Amérique a bel et bien échoué en Irak. Ils ont fui, ils ont fait appel, ils ont sous-traité avec des sociétés militaires privées qui étaient en Irak, en Afghanistan. Je dis, Kadhafi est mort parce que Kadhafi a eu peur d'utiliser ses armes. Il dit, mais pourquoi on n'attaque pas le président de la Corée du Nord ? Parce que lui n'a pas peur de déclencher une guerre nucléaire. On a peur de lui mais pourtant on ne l'a jamais attaqué. On a attaqué qui ? On a attaqué qui ? On n'a jamais attaqué l'Iran parce qu'on sait que l'Iran va riposter et la riposte de l'Iran sera fatale. Donc, on ne sait pas parce que l'Iran va d'abord faire disparaître Israël et Irakart. C'est la même chose que la Corée du Nord va faire. La Corée du Nord va faire disparaître le Japon et la Corée du Sud par des frappes ciblées, des frappes nucléaires. Donc, on manage ce gars, on ne le blague mais on ne l'attaque jamais. En dehors des sanctions, on ne fera rien. Mais on pouvait se limiter aux sanctions contre Kadhafi et contre Saddam Hussein pour qu'on les attaquait. Parce qu'on savait que psychologiquement, c'était des peureux. Ils parlaient beaucoup, ils n'étaient pas déterminés. Mais les mêmes Américains, on a abattu leur drone au Mali ici. Un drone américain a violé notre espace. Le drone a été abattu. Ce n'est pas allé quelque part. Parce que c'était une violation de notre espace aérien. Ce n'est pas allé quelque part. C'est après avoir abattu leur drone qu'ils ont envoyé les mercenaires. Les mercenaires que les FAMA ont découvert leur trace tout récemment. C'était des mercenaires américains. Parce que les drones venaient violer notre espace pour recueillir des informations. Mais quand on a été équipés à la pointe, on a commencé à abattre leur drone. ils ont arrêté et donc ils ont envoyé des mercenaires à Anephys. Ce sont les traces que vous avez vues. Donc aujourd'hui, vous croyez qu'Assimi Goïta a acheté toutes ces armes-là pour s'amuser ? Aujourd'hui, l'armée malienne est expérimentée et l'armée malienne n'hésitera pas à faire décoller ses avions, ses hélicoptères, ses drones pour abattre n'importe quel aéronef dans l'espace aérien du Mali. Mais est-ce que Kadhafi avait l'expérience de l'armée du Mali ? Kadhafi avait une armée qui n'était pas l'armée libyenne, une armée de mercenaires. Voilà pourquoi Kadhafi a été tué. Vous croyez que nos soldats, nos famas vont laisser quelqu'un violer notre espace aérien sans que nos systèmes de défense n'abattent cet avion ou cet aéronef ? Non. Pourquoi on a fermé à Air France ? Air France demande pardon. Aujourd'hui, Air France a compris son erreur. Est-ce qu'avant on pouvait faire ça à une compagnie française ? Mais on l'a fait aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas d'aller se mettre ensemble une fédération et une unité. Non, ça ne marchera pas. Il faut d'abord aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit le dollar ? Je vous l'ai toujours dit, je le répète aujourd'hui, c'est la puissance de feu de l'armée américaine qui garantit le dollar américain. Je vais continuer. aujourd'hui, le fait qu'on n'attaque pas la Corée du Nord, c'est la puissance de feu nucléaire de la Corée du Nord qui fait qu'on n'attaque pas la Corée du Nord. Pourquoi on n'attaque pas l'Iran ? Parce que c'est la puissance de feu nucléaire de l'Iran qui fait qu'on ne peut pas attaquer l'Iran ? On ne peut pas attaquer la Russie ? On ne peut pas attaquer la Chine ? On ne peut pas attaquer la Turquie ? Malgré les bêtises d'Erdogan, on ne peut pas attaquer la Turquie ? Il est membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN, pardon, membre de l'OTAN et il est demandeur pour accéder à l'Union européenne. Alors, pour qu'on respecte nos États, pour qu'on craie nos États, on doit avoir une puissance de feu. Ce n'est pas le fédéralisme de l'Afrique qui fera que l'Afrique sera forte, zéro. C'est la puissance de feu de l'Afrique qui fera qu'on va craindre l'Afrique, qu'on va respecter l'Afrique. Si le Mali a une puissance de feu égalable à la puissance de feu de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, vous croyez qu'on aura besoin, ces idiots-là viendront dire on va venir former vos soldats ? C'est parce qu'ils estiment que nous ne valons rien, nous ne sommes rien que toujours, ils ont la sale gueule qui dit on va aller les former, on va aller les former, aide au développement, aide budgétaire, on va les former, aide au développement, aide budgétaire, on va les former parce que nous sommes pitoyables et notre État est piteux. Si nous étions une force, personne n'a jamais dit on va les former, l'armée chinoise, personne n'a jamais dit on va aller former l'armée turque, personne n'a jamais dit on va aller former l'armée russe, mais c'est eux qui viennent nous former parce que nous n'emballons pas la paix. Mais dès l'instant, nous serons à la mesure, à la hauteur de nos ambitions, de nos objectifs, les ambitions de développement. Alors on va commencer par nous respecter. On n'a pas besoin de s'emmerder avec une histoire d'unité africaine. Je suis panafricain, mais je veux d'abord la souveraineté de nos États indépendants. Vous venez dire à quelqu'un, je vous dis pourquoi l'unité africaine n'aura jamais lieu. J'espère que je me trompe, mais je pense sincèrement que ça n'aura jamais lieu. Je vais aller sur le principe de ce qu'on appelle il y a un principe qui a été développé en philosophie. On a attaché des gens dans une grotte depuis leur naissance et tout ce qu'ils voient, leur environnement, c'est l'intérieur de la grotte. Ils ne sont jamais sortis de la grotte et tout ce qu'ils croient, la seule vérité, la seule réalité de toute leur existence, c'est l'intérieur de la grotte. Et puis on dit comme ils sont devenus adultes, il faut les laisser sortir. Ils vont découvrir le monde extérieur. Ça veut dire quoi ? L'intérieur de la grotte, c'est notre réalité. La réalité à laquelle on a toujours cru. La réalité qu'on nous a fait croire. L'éducation occidentale, les mensonges de l'Occident, la presse occidentale, la corruption occidentale, c'est ça qu'ils nous ont montré. Maintenant, on dit, on va laisser un seul sorti. On laisse un seul sorti parmi les captifs parce que nous étions captifs de l'Occident. Dès qu'il met le néo déant, il est ébloui, la lumière du jour. Il fuit, il rentre dans la grotte. C'est ce à quoi nous avons assisté lorsqu'on a eu l'indépendance. On dit, il ne faut pas tout leur donner tout de suite. Il faut les garder rattachés. Si on les libère tout de suite, ce n'est pas bon. Et en même temps, celui qu'on a libéré, il vient maintenant et puis commence à sortir sa tête doucement, doucement pour que le regard, l'esprit, la pensée, le corps puisse s'adapter, s'acclimater avec le monde extérieur. Il découvre les splendeurs du monde extérieur, les plantes, les fruits, l'eau, le soleil, le vent. Il commence à découvrir les belles choses, les couleurs. Maintenant, on veut le faire rentrer dans la grotte et ne dit pas question, c'est mon cadavre. J'ai goûté à la liberté, je ne veux plus rentrer captif. Alors, cet homme-là, vous le dites, maintenant qu'il commence à prendre plaisir du monde de la liberté, vous le dites, il faut que tu t'associes avec d'autres, on va faire sortir d'autres, il faut t'associer avec eux. Il dit, non, j'ai goûté à ma liberté, je veux profiter de cette liberté-là, je veux me faire dans cette liberté, je veux m'enraciner dans cette liberté, je peux cohabiter avec eux, je peux vivre avec eux, mais je ne crois pas que je vais négocier ou soucréter encore ma liberté. Voilà la situation de nos États qui étaient captifs dans la grotte, qui sont sortis, qui ont découvert la splendeur du monde. Voilà pourquoi Asimil n'a pas hésité, le capitaine Traoré a demandé le nucléaire civil, parce qu'on n'est plus dans la grotte, on n'est plus enchaîné, on n'est plus captif. Vous avez entendu Awadjabate, Johnny Abana. Johnny Abana. Johnny Abana. La captivité s'est terminée. On a goûté au délice de la liberté. La seule chose que nous allons faire, c'est d'abord de revoir, repenser notre Constitution, recréer notre Constitution, parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, notre Constitution, quels que soient les beaux discours que je vous ai donnés, qu'on vous a donnés sur la nouvelle Constitution du Mali, jusqu'à la date d'aujourd'hui, cette Constitution du Mali ne reflète pas encore les valeurs du Mali. Il y a une partie qui est trop copiée sur l'Occident. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la haute autorité, communication, et puis je ne sais plus quoi là. mais si la haute autorité qui est chargée de veiller au bon fonctionnement des réseaux, si cette autorité-là n'était pas autant pour moi inspirée des exemples occidentaux, c'est pourquoi nous avons un sûr problème. On n'a pas encore fini à l'Occident. même la haute autorité du Mali. Les règles qu'elle a établies obéissent à quel objectif ? Ces règles-là ont leur source où ? Chez les Blancs. Si le président ou le responsable de la haute autorité peut me dire que je mens, je suis prêt à l'écouter. Mais est-ce que en mettant en place la haute autorité au Mali, on s'est dit attention, on a des valeurs, on a des civilisations, on a une culture. C'est vrai qu'on utilise les réseaux sociaux, mais comment adapter les réseaux sociaux à notre culture, à notre civilisation ? On a un sûr problème. C'est pourquoi je dis arrêtons de se blaguer. Il n'y aura pas d'unité africaine. Le petit Blanc nous regarde, il sait comment son système éducatif nous a inféodés. Je suis panafricain, mais je ne suis pas panafricain à 100%. La preuve, la voilà devant vous. Est-ce que la haute autorité peut nous dire que les règles qui ont été dictées, les règles qui ont été mises en place ont pris en compte la réalité du peuple malien, la réalité de la culture qui tue, Marielle ? Non ? Parce que cette réalité-là, c'est le griotisme, la grioté. Je ne dis pas les griots, hein ? Le griotisme, peut-être que vous allez chercher dans le dictionnaire, vous n'allez pas trouver. La grioté, vous allez chercher dans le dictionnaire, vous n'allez pas trouver. c'est-à-dire la narration, l'expression verbale, l'oralité. Cette oralité-là, comment on peut l'insérer dans les réseaux et puis rester conforme à certaines réalités ? Mais la haute autorité ne fait que copier les règles des autres et puis les appliquer et on dit qu'on est indépendant. On n'est pas indépendant. Parce que c'est un autre État indépendant qui a érigé ces règles-là pour ses concitoyens. Et nous, on les a pris, on les a plaquées chez nous. Parce que quand Assimi est venu au pouvoir, Assimi n'a pas encore touché à la haute autorité, nettoyé la haute autorité. Parce que la haute autorité elle-même, il y a des règles qui sont contraires au principe que nous voulons. Il y a des règles qui sont contraires à notre dignité. Il y a des règles qui sont dans cette autorité-là, haute autorité-là, qui sont en déphasage. Parce que la France rit. Quand vous prenez la haute autorité du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, vous regardez le système de... C'est la même façon. Ce sont les mêmes règles. Les mêmes règles. Vous allez voir la France, c'est là-bas où vous allez tout le monde. Tout est là-bas. Tout est là-bas. Donc, c'est pourquoi je dis, moi, la première chose la haute autorité aurait pu dire de la même manière qu'on a fait le toilettage de la Constitution, la haute autorité aussi doit dire faisons le toilettage aussi de cette haute autorité. Parce qu'il y a beaucoup de règles qui sont dedans qui nous viennent de l'autre côté. Ce n'est pas Assimi qui a créé la haute autorité. Elle existe depuis le temps d'Ibrahim Bakakeïta ou du moins de ATT, je ne sais pas trop. Donc, est-ce qu'on a pu le temps de nettoyer cette haute autorité-là? Est-ce qu'on l'a nettoyée? On ne l'a pas nettoyée. Aujourd'hui, quand la France sort et puis la France d'Emmanuel Macron, le président d'un État considéré comme cinquième puissance économique mondiale, la France, membre permanent du Conseil de sécurité d'Anson-Junier, dit le Mali nous a battus à travers les réseaux sociaux, est-ce que la haute autorité a tiré les leçons de cette déclaration du président Emmanuel Macron? Est-ce que la haute autorité a tiré les leçons? Comment? Et il dit que ce sont les acteurs des réseaux sociaux maliens qui nous ont battus. Pourquoi aujourd'hui France 24 est parti mais on a tenu bon? RFI est parti, on a tenu bon. Comment on arrive à faire ça? C'est pourquoi je dis au président Asmi Goïta, je dis au ministre de la communication et de tout. Il faut appeler votre haute autorité là-haut. Parlez avec eux. Parce que si on les laisse faire ce qu'ils veulent, si on les laisse agir comme ils veulent, parce qu'on dit qu'on a sorti des lois, c'est pourquoi je dis au président Asmi Goïta, c'est vrai, on t'aime bien monsieur le président, mais il y a des lois qu'on a prises. Je suis d'accord, les gens qui viennent insulter papa des jeunes en a fait les saxophones. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, Keïta a parlé, Keïta a parlé, on n'a pas écouté Keïta. Bon, j'ai laissé pour moi. Et aujourd'hui, il y a plein de Maliens qui disent, bon, on attend le prochain qui va toucher. Parce que si eux, ils refusent de venir dire à ceux qui nous permettent de comprendre l'actualité, au lieu de venir aider ceux-là à mieux comprendre cette loi anti, comment on appelle ça même, la loi anti, je ne connais pas trop, mais ils ne le font pas. Donc ça fait que beaucoup de gens aujourd'hui, tout ce qu'ils font c'est publier les photos. En tout cas, c'est Fatmata Baturini qui gagne parce qu'elle, quand les gens se réveillent, au moins, si on publie sa photo, on dit Fatmata Baturini vous dit bonne journée, Fatmata Baturini vous dit bon week-end, Fatmata Baturini vous dit... C'est sa photo qui est suite pratiquement sur les pages de tout le monde. Au moins, tu n'as pas dit non de quelqu'un, au moins, tu n'es pas su le coup de la loi parce que les gens ont peur de parler. Est-ce que ça, c'est bon ? Les gens qui étaient dans l'engouement, qui aidaient, qui soutenaient, « Eh, qu'est-ce que ça ? » Beaucoup m'ont peur. « Eh, qu'est-ce que ça ? » « Eh, qu'est-ce que ça ? » « Est-ce que ça, c'est bon ? » Pendant que la France crie, Emmanuel Macron pleure, c'est eux-là. Ceux qu'on effraie aujourd'hui, ceux qui ont peur de parler aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont créé des insomnies à Emmanuel Macron. Et cette loi-là, comme ils ne comprennent pas, ils n'ont pas envie de sortir pour être piégés. Quand on explique, les gens font comme ils n'entendent pas. Quand on explique, le ministre ne fait qu'inviter les médias qu'eux, ils reconnaissent. C'est ça qui est le mal en Afrique. C'est ça qui est le danger en Afrique. Ils invitent les médias. Bon, ce sont les mêmes médias-là que la haute autorité. Parce que il y a quelque chose, pendant qu'on les invite au ministère, la haute autorité aussi sort pour dire qu'il y a certains parmi eux qui ne sont pas en règle. Bon. Donc, maintenant, le ministère dit « Seuls ceux qui sont en règle, je travaille avec eux. Erreur fatale, erreur monumentale. » Ceux que vous reconnaissez, là-haut, du moins ceux qui sont en règle, ceux-là, on les appelle les médias sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a d'autres acteurs sur les réseaux sociaux, monsieur le ministre, que vos conseillers aient au moins sur cette intelligence-là pour vous l'expliquer. Il y a des chroniqueurs qui n'ont pas besoin de demander un agrément au gouvernement. Il y a des blogueurs qui n'ont pas besoin de demander un agrément au gouvernement. Il y a des activistes qui n'ont pas besoin de demander un agrément au gouvernement. Ceux-là, vous les écartez alors que c'est ceux-là qui font la première force, le premier soutien de la transition. Vous appelez les médias qui sont accrédités et vous ignorez ceux-là même qui mènent le véritable combat, ceux-là même qui tiennent le flambeau. C'est une erreur monumentale, monsieur le ministre. Vous l'avez fait, vous continuez encore. La haute autorité suit vos pas. Et bon, nous, on ne fait qu'interpeller. Nous, on n'oblige personne. On espère seulement que vous savez ce que vous faites et que cela ne soit pas préjudiciable à la transition tôt ou tard. C'est tout ce que nous disons. Parce que vous confondez tout. Vous confondez les médias sur les réseaux sociaux, vous confondez télévision sur les réseaux sociaux, radio sur les réseaux sociaux, presse écrite en ligne, vous confondez tout avec blogueurs, chroniqueurs, activistes, comme vous le dites, vous confondez tout. Alors que blogueurs, activistes, chroniqueurs, ils n'ont pas besoin d'agrément. Ils n'en ont pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un agrément pour parler. J'ai fait ma formation. Je suis spécialiste en communication numérique. Je n'ai pas besoin de demander l'approbation à quelqu'un pour ouvrir la bouche. C'est comme si je dois demander la permission pour manger. Non. Ça, ça rentre dans mes prorogatives de ce que le droit constitutionnel me donne. La liberté d'expression dans le respect de la loi. Et ceux-là, vous les ignorez. Alors que vous savez que la loi leur donne. Eux, vous dites, ils n'ont pas d'agrément. C'est pas ça? C'est pourquoi je dis arrêtez de ressembler aux blancs. Vous ne pouvez pas combattre les blancs et puis appliquer les systèmes des blancs. Comment le blanc, même si vous en soyez, il vous regarde et puis il rit. Vous voulez les combattre, mais c'est leur système que vous appliquez. Les systèmes d'agrément, c'est quitté où? C'est pas leur système. Non, non, non. Moi, je veux que la haute autorité m'explique. Quand j'ai parlé de la griotique, la grioté, le griotisme, c'est des mots que je crée parce que j'ai la faculté de les créer. Si vous voulez, je vais créer une académie aussi. Mais je ne comprends pas. On dit qu'on est souverain, mais on fait exactement comme les autres. Quand les ministres de la communication reçoivent les médias sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui sont accrédités. C'est pas ça. Même les voyages du président, même les voyages du premier ministre, c'est ceux qui sont accrédités. Mais comment vous voulez combattre des gens avec leurs propres armes? Comment vous croyez pouvoir les combattre? Monsieur le premier ministre, il faut m'expliquer. Vous n'allez jamais réussi à les combattre parce qu'ils maîtrisent ce domaine-là mieux que vous, mieux que vous ne l'imaginez. Ils avaient peur parce qu'ils ont cru que vous allez utiliser vos propres armes dans un premier temps, ce qui a bien marché, ce qui a été à la débâcle. Mais vous, tournez le dos à ceux-là parce que vous n'êtes, parce que Keïta n'est pas accrédité, on ne l'appelle pas. tant pis, appeler ou ne pas appeler, je m'en fous et perdus-moi. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Vos conseillers m'écoutent, vos enfants sur les réseaux et m'écoutent, je m'en fous, ne m'appelez pas, je m'en fous et perdus-moi. Ça ne m'intéresse même pas. Mais c'est la réalité que je dis au monde entier, au Mali. Vous ne pouvez pas les combattre avec leurs armes. le principe d'être accrédité, c'est vous qui avez créé ça, ce n'est pas vous, ce sont les blancs. Mais pourquoi vous ne dites pas le griot là ? La dernière fois, j'ai vu, et ce qui est rigolé chez moi, la dernière fois, le ministre de la communication, il a reçu le griot parce qu'il y a un truc qui a été, ils ont reconnu quelque chose là comme étant désormais qui fait partie du patrimoine national culturel, un truc comme ça. Donc, les griots étaient là-bas. Mais on reconnaît le statut de griot, mais on ne reconnaît pas le statut des blogueurs au Mali. On ne reconnaît pas le statut des chroniqueurs au Mali. On ne reconnaît pas ce statut-là à ceux qui se battent avec leurs propres moyens pour le gouvernement. Et la haute autorité sort pour essayer de les menacer, une menace voilée. Mais ça, c'est le goïtien. Tout ça, ça se passe sous votre nez, sous votre regard. De la même manière, les gens veulent utiliser la justice. Ils vont utiliser encore les réseaux sociaux, M. le Président. Keïta est né avant son temps. Keïta interpelle avant son temps. Keïta n'est pas factuel. Keïta est dans la projection. J'ai dit pour moi que les bonnes oreilles entendent, que les mauvaises oreilles les rejettent. C'est la première voile-là. Moi, je suis conseiller de ce ministère. Monsieur le ministre, vous commettez une erreur. Vous avez besoin de ces jeunes gens-là. La transition a besoin de ces jeunes gens-là. Il y a une façon de les encadrer. Il faut les appeler. Tous. Et puis ensuite, faites un tri. Ne les écartez pas. Vous avez besoin de chacun à un don particulier, un don spécifique qu'on peut utiliser. Et on passe à côté et ce n'est pas notre problème. Alors donc, l'unité africaine, le Mali et le Burkina, le Niger, ils sont dans une union aujourd'hui, dans une châte. Alors, est-ce qu'il faut demander au Mali et au Burkina de renoncer à leur souveraineté et puis créer un État fédéral ? Pas du tout. J'ai répondu au prochain moment de Koulibani, j'ai dit non, ça ne suffira pas, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'hommes intègres tels que le président Goïta, le président Ibrahim et le président Tiaré. Des hommes engagés pour la cause de leur pays. Aujourd'hui, le président Smith Goïta, il entre dans ce qu'on appelle une vision, la vision du nucléaire civil. Le capitaine entre. Mais regardez, les deux pays, j'ai déjà développé avec vous, mais je vais reprendre brièvement. Le Burkina dit, nous, on veut d'abord une centrale. Le Mali dit, nous, on va aller dans le domaine agricole et puis dans la médecine. Le Niger sera notre fournisseur. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une unité d'action ici ? Il y a une unité d'action, il y a une convergence de points de vue. Donc, les trois pays travaillent ensemble. Mais maintenant, ces trois pays-là, chaque pays doit travailler pour avoir une armée de feu. En d'autres termes, en d'autres termes, que chaque fois la France pense au Niger, Mali, Burkina, que ce soit un cauchemar pour la France. Que la France regarde ses états et que la France comprenne qu'elle n'a même plus la possibilité de mettre un pied quelque part. La France n'aura même plus la possibilité de mettre un pied quelque part. pour la simple et bonne raison que nous sommes suffisamment aguerris, équipés, formés, déterminés et engagés. Et ce sont nos armées qui vont garantir notre démocratie. Et nous devons faire en sorte que la constitution que nous sommes en train de mettre en place la modifier au fil du temps. Au fil du temps, jusqu'à ce que cette constitution soit véritablement notre propriété et qu'on ne retrouve même pas un article de loi dans notre constitution qui s'apparente à un article de loi d'une quelconque constitution française. Et que tout soit spécifiquement africain. C'est à ça. Et pour atteindre cet objectif, il faut que nous ayons des armées de feu. Aujourd'hui, moi je suis, je le dis en toute honnêteté, franchement, soyons fiers de ces trois armées. si vous voyez les prouesses que nos pilotes-là font avec les hélicoptères, les avions de combat sur les terres d'opération, vous êtes dépassés. J'ai vu des manœuvres des hélicoptes maliens, burkinabés, nigériens. Je me posais la question, est-ce que ce sont vraiment nos gens-là, nos petits-là qui sont dedans? On me dit, oui, ce sont des maliens, ce sont des burkinabés, ce sont des nigériens. Ce n'est pas quelque chose. Mais ces gens-là vous manipulent, ces avions-là, vous êtes dépassés. Ils viennent, ils font de ces zigzags-là, ils montent, ils descendent, il faut, je dis, partir, ça, 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 Moi, je dis, je suis un as du volant, mais ces gens-là, ce sont des as en pilotage. Ils sont vraiment forts et c'est une fierté pour nous. Nous, on souhaite aujourd'hui que, c'est-à-dire que s'attaquer au Mali, quand un pays pense à ça, un État pense à ça, ou du moins, un service de renseignement pense à ça, ou des terroristes pense à ça, le lendemain, il dit, Keïta, pardon, où on peut trouver un endroit, on veut faire sacrifice. Eh, sacrifice, pourquoi? Il dit, on a rêvé qu'on voulait attaquer le Mali, mais il faut qu'on fasse sacrifice, parce que si, on ne pouvait plus rêver d'attaquer le Mali. c'est-à-dire qu'on doit avoir des armées, de sorte que quand la France même pense ne serait-ce qu'une seule fois à la déstabilisation du Mali, la France court pour faire sacrifice, pour demander à Dieu que ces individus-là ne viennent plus jamais dans leur tête. Parce qu'on aura des armées, des armées de feu, des armées de puissance, et des armées qui vont garantir notre moelle. La seule chose par contre que je peux, que je souhaite, pas une pluralité de monnaie, mais, au regard de la proximité de ces trois pays, il serait intéressant, ça n'engage que moi, que nos trois États, par exemple, arrivent à créer une monnaie commune. C'est mon plus grand soin. C'est mon plus grand soin. Parce que ces trois États-là entrent avec une monnaie commune, ce sera une première en Afrique. Je dis bien, une première en Afrique. Et si on rentre, si on arrive à avoir cette monnaie commune, cette monnaie des trois États, alors là, je ne vois pas en Afrique un État qui pourrait nous égaler. Ni le Maroc, ni l'Afrique du Sud, encore moins l'Algérie ou le Nigeria. parce que nous avons une ressource, nous avons un sous-sol qui est plus riche que le sous-sol sud-africain. Dans cet espace-là qui va faire, dans cet espace-là qui tourne entre 70 et 80 millions d'habitants, on aura forcément une industrie automobile, une industrie militaire et bien d'autres industries qu'on va développer. Parce que dans la sous-région, si la CDAO existe encore, on sera le fournisseur de la CDAO. Parce que ces trois pays-là, on va développer ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire à partir du bassin de ce qu'on appelle le... Comment on appelle ça ? Le fleuve Niger qui, au Mali, il y a une zone, la zone de Markala, qui est appelée le grenier de l'Afrique de l'Ouest. avec cette technologie nucléaire dans le domaine agricole, le Mali sera plus qu'autosuffisant. Ce n'est pas seulement par rapport au riz, ce sera par rapport au blé, ce sera par rapport au maïs, ce sera par rapport à quoi ? À tout ce qu'il y a comme consommation, tout ce qu'on peut produire. On produit notre automate, on transforme notre automate. Parce que si d'un côté on a réussi à mettre cette unité de production, mais dans le monde, je crois qu'il est en deux... Bon, en Afrique, c'est le premier. Il a aussi, à dehors de la Chine, la plus grande usine de transformation de tomates après la Chine. Même en Europe, on ne le bat pas. Donc, nous aujourd'hui, le Burkina, avec le beurre de karité qu'on va transformer, parce que vous savez que le beurre de karité, il y a beaucoup de dérivés du beurre de karité. Donc, on va développer le beurre de karité et puis, utiliser tout ce qu'on peut avoir de karité. Le coton, c'est la même chose. On va produire nous-mêmes notre huile végétale et ensuite, les résidus du coton, on va les transformer en aliments de bétail et d'autres choses encore vont sortir. Donc, vous voyez que on a pratiquement tout dans le leptaco gourmand pour être des états développés si on s'en tient à leur définition. On sera totalement et complètement indépendants et autosuffisants sur tous les plats. On va produire notre carburant, le transformer chez nous, le consommer chez nous et puis vendre le surplus. on peut extraire notre lithium, notre uranium, notre cobalt, notre or, notre fer, tout ce que vous pouvez imaginer qui se tourne dans notre sous-sol. Donc, aujourd'hui, c'est ce à quoi ces présidents-là sont en train de s'atterrer. Je remercie, il y a eu la semaine passée, non, cette semaine, pardon, il y a eu la réunion des gouverneurs du leptaco gourmand. Je ne sais pas si vous avez entendu. la réunion des gouverneurs du leptaco gourmand, ce sont les gouverneurs des régions où il y a une grande instabilité sécuritaire. Niger, Mali, Burkina, ces gouverneurs-là se sont retrouvés pour échanger, pour voir d'abord comment travailler pour l'intégration des peuples dans cette zone-là. Travailler, comment amener la quiétude et la paix. Donc, les gouverneurs sont en train de travailler. Pendant que les gens sont en train de jacasser, de piailler pour dire tout ce qu'ils veulent, nous, on travaille. On travaille en ce sens qu'aujourd'hui, le terrorisme, nous sommes sous le point pas d'éradiquer le terrorisme, ce serait trop, ce serait illusoire, mais chasser le terrorisme hors de nos frontières. Ils vont se retrouver ailleurs. Ils vont trouver autre destination. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de vivre. Le Mali, lorsque vous regardez la situation à Guéloch, Tessalite, en Éphise, Gidal, il y avait un objectif bien précis. Et l'aménagement est en train de partir précipitamment du Mali dans l'objectif de fragiliser la situation sécuritaire qui est déjà tendue dans le nord du Mali. Mais moi, je suis heureux, je suis fier, je suis content et je peux dire que je bénis, je glorifie le Seigneur parce que je suis Malié. Je suis fier d'être Malié. Hier, je parlais avec une jeune dame qui est à New York, une ressortissante du pays des hommes intègres. Elle dit qu'il était aujourd'hui, grâce au président Ibrahim, nous, on est fiers de Dikon et Burkina Bé. Mais aujourd'hui, il est le président le plus influent au monde. Les gens sont en train et font les études sur ça. Bientôt, ça va sortir. Aujourd'hui, il est le président le plus influent. Généralement, c'était aux États-Unis. Mais ça a changé. Vladimir Poutine, pendant deux années successives, il a été le président le plus influent du monde. Pendant deux ou trois ans successivement. Mais aujourd'hui, c'est le président Ibrahim qui, aujourd'hui, est en train d'arracher la bédette à Poutine. Et le président Ibrahim, aujourd'hui, il est le président le plus influent au monde. Je dis bien, je n'ai pas d'Anafrique, je n'ai pas de l'Afrique de l'Ouest. Je dis, le président Ibrahim, aujourd'hui, est le président le plus influent au monde. Non pas parce qu'il prend des décisions irréfléchies, irrationnelles, non. Parce qu'il donne de l'espoir à un peuple, à un continent. Et tout ce qu'il dit est humainement réalisable. C'est comme si lui, dans sa tête, il a déjà fait ses études de faisabilité. Et puis, quand il parle, automatiquement, vous voyez, les choses commencent à se mettre en place. Et vu son âge, aujourd'hui, les gens sont fiers. Avant, moi, je connaissais des gens qui avaient honte de dire qu'ils sont burkinabés. J'avais des gens qui avaient honte de dire qu'ils étaient burkinabés, surtout en Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez les petits Ivoiriens ratés qui disent au Burkina, « Eh, la Côte va mieux que le Burkina Maudia. Tu ne connais rien. Ferme ta sale gueule qui pue la merde. Tu ne connais rien. » Le Burkinabé, aujourd'hui, il est plus respecté. Il y a deux nationalités dans le monde, aujourd'hui, qui sont respectées. Le Mali et le Burkina. Deux ressortissants qui sont respectés. Aujourd'hui, on s'en fout que tu sois Ivoirien. Mais dès qu'on dit que tu es Malien ou Burkinabé, les gens courent, ils viennent vers toi et commencent à poser des questions. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre comment nous on arrive, comment nos présidents sont arrivés à s'imposer sur l'échiquier international. Donc, quand les Ivoiriens attaquent les Burkinabés, les Maliens, la seule chose que je vais dire aujourd'hui, je ne voulais pas intervenir, c'est à cause de ma chérie que je respecte bien, que j'apprécie beaucoup, le chérie Goubalé. Elle est responsable d'une OSG, et l'activiste. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises à cause du Mali. Souvent, je ne parle pas beaucoup d'elle, c'est pour ne pas lui créer des problèmes. Quand vous savez que vous êtes écouté sur le plan mondial et que quand vous appréciez quelqu'un en Côte d'Ivoire, la personne risque d'avoir des problèmes, vous évitez de parler de la personne. Je voudrais dire, à plus chérie Goubalé, ce n'est pas parce que je ne la vois pas, je la vois, je l'écoute, mais je préfère, je ne partage même pas les publications de plus chérie Goubalé. Il ne faut pas qu'on lui demande comment tu connais Keïta, d'où viennent vos relations. Donc, plus chérie Goubalé, comprenne que je l'apprécie et c'est dans son intérêt que je ne le fais pas. Souvent, je suis peiné, mais aujourd'hui, je vais le faire parce que c'est important. Par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par rapport à Salif Keïta, vous avez entendu, les gens ont parlé. Aujourd'hui, on touche un peu de tout. Plus chérie Goubalé, elle est sorti, elle a parlé. Si elle n'avait pas parlé de Salif Keïta, je n'allais pas en parler. Il a organisé un concert et moi, je dis que si le grand frère Salif Keïta peut-être se donnait un peu la peine, il peut être un père pour moi comme il peut être un grand frère pour moi. Mais si Salif Keïta, je le prends comme un père d'ailleurs. Si il prenait, parce qu'au moment où il venait chez nous à la maison, à Abidjan, quand mon père l'invitait, il venait chanter chez nous. Salif Keïta venait chanter chez nous, ce n'est pas un secret, il le sait. Il y avait lui, il y avait Morikante, il y était plein, Kandia, Kandia, c'est ça, Kandia, il y a l'autre là, Kandia là, et puis, ils sont pleins. Salif Keïta, peut-être s'il avait pris le temps d'écouter un peu son fils, il a pris une bonne initiative, mais il a mal orienté son projet. Cela ne justifie pas ce qu'il, cette haine en Côte d'Ivoire, ça ne justifie pas. aujourd'hui, nous nous battons pour que trois pays sortent leur tête de l'eau. Vous vous rappelez, rappelez-vous très bien, je sais très bien de quoi je parle. Kandia Kuaté, merci beaucoup, Kadhi Traoré, Kandia Kuaté, toutes les Kandia Kuaté sont passées chez nous. Rappelez-vous, rappelez-vous de ce que j'ai dit par rapport à Awa Diabate, quand elle a chanté pour le Liptako Gourmand, j'ai dit, voilà une femme qui se bat pour le Liptako Gourmand, j'aurais souhaité que les artistes, au lieu de chanter nom des gens courir derrière des gens, nom des gens à cause de maisons voitures, chanter pour la gloire de votre pays. J'ai dit, mais jusqu'à là, on ne voit pas. J'aurais souhaité que des artistes maliens, burkinabés, nigériens, se donnent la main pour organiser des concerts tournants dans les pays et les fonds qu'ils vont récorder, ils vont mettre ces fonds à la disposition de nos forces armées. Est-ce que j'ai dit ou je n'ai pas déjà dit ? Donc logiquement, si Salve Keïta subit une telle humiliation en Côte d'Ivoire, je me dis, bon ben, voilà pourquoi je ne voulais pas intervenir. Mais c'est parce que Prichéry Gali, elle a parlé, elle a dit quelque chose qui m'a touché. Sinon, je n'allais pas, je vous jure que je n'allais pas parler. Parce que moi, je me dis, Salve Keïta aurait pu contacter les artistes du Niger, du Burkina, les inviter, discuter avec eux, déterminer. Parce que ce qu'il veut faire en Côte d'Ivoire, c'est d'après ce que j'ai entendu, le concert pour la paix ou la récon, un truc comme ça. Ce n'était pas le moment. Prichéry Gali dit, les éléphants sont allés sur invitation, je ne sais pas trop, de la Côte d'Ivoire, pour aller faire un match amical au stade des Bimpe, c'est là que le stade est devenu une piscine. Et si on n'a rien dit par rapport aux aigles du Mali, pourquoi Salve Keïta on veut l'empêcher de se produire surtout que l'intention est noble. Les Ivoiriens n'ont aucune raison, il n'y a pas de justification morale ni politique pour empêcher Salve Keïta de se produire en Côte d'Ivoire. Salve Keïta, s'il le veut même, il peut même porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire ou porter plainte contre X s'il le veut. Mais moi, je me dis que ce n'était pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment en ce sens qu'il y a toujours une griève, il y a toujours les étincettes dans l'air entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a décidé d'attaquer le Niger en fournissant un bataillon. Le Mali dit « Si tu attaques le Niger, c'est une déclaration de guerre. Nous allons répliquer. » Donc Salve Keïta devait comprendre l'enjeu. Même si les aigres du Mali sont partis en Côte d'Ivoire, que Salve Keïta n'oublie pas qu'on a fermé aujourd'hui beaucoup de tiyots. Là où la Côte d'Ivoire voyait le Mali comme la vache au lait, je me suis levé, je me suis battu pour que l'État du Mali ferme beaucoup de tiyots. Et beaucoup de tiyots aujourd'hui sont fermés. Peut-être que Salve Keïta ne sait pas cela. Deuxièmement, pourquoi cibler la Côte d'Ivoire et ignorer le Burkina qui est dans le besoin ? Pourquoi cibler la Côte d'Ivoire et ignorer le Niger qui est dans le besoin ? Est-ce que si Salve Keïta avait programmé ce concert-là au Mali, au Burkina, au Niger, l'engouement ? Peut-être même c'est un stade qu'il allait prendre. Peut-être même que c'est un stade. Salve Keïta, imaginez-vous, Salve Keïta, avec des artistes nigériens, des artistes maliens et Burkina qui se produisent dans un stade comme on a vu avec Amnesty International à l'époque pour soutenir des causes. Ils ont organisé des concerts géants dans le monde pour recueillir des fonds. Si Salve Keïta avait imaginé, si Salve Keïta avait élevé l'esprit un tout petit peu, Salve Keïta aurait, son nom serait resté doublement dans l'histoire. Salve Keïta a fait le mauvais choix. Il aurait pu aujourd'hui rentrer dans l'histoire avec une deuxième porte plus grande cette fois-ci, celle-là. Il est connu comme chanteur africain, internationale. Ça, c'est à sa gloire. Mais s'il avait réfléchi autrement, il serait rentré dans l'histoire avec le Lipta Kogourma. Je dis toujours je ne suis rien mais quand les gens refusent de vous approcher, vous restez dans votre coin. Dieu sait pourquoi il ne permet pas aux gens de venir vers vous parce que Dieu lui-même a une intention pour vous. Ce qui fait qu'on regarde et puis on répond je vous jure au nom de Dieu je n'ai jamais voulu prendre la situation de Salve Keïta j'ai vu, j'ai lu, je suis parti et il dit ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il y avait plus urgence à organiser cette situation. Le Niger, il pouvait cibler d'abord le Niger au regard de l'urgence humanitaire au Niger. Salve Keïta pouvait organiser un concert dans un stade eu égard à l'urgence humanitaire et entre temps les trois présidents les trois gouvernements les trois autorités de la transition sont impliqués des artistes il pourrait même appeler son petit, son fils Sidiki Djabate les Mariamba tous ces affaires toutes ces gens-là qui vous connaissez il aurait pu les appeler au moins cinq artistes maliens plus lui-même cinq artistes du Niger six artistes du Niger six artistes du Bourguina il serait comme 18 artistes à se produire dans un stade et chacun dit je le fais gratuitement mais l'argent qui sera recueilli l'argent on va le donner au Niger est-ce que Salve Keïta a réfléchi comme ça ? Non pourquoi il court après la Côte d'Ivoire ? Et pourquoi voulez-vous que j'aime me mêler dans un combat qu'il ne me regarde pas ? Je suis Keïta c'est vrai je suis Malien c'est vrai mais quand vous faites le mauvais choix c'est un mauvais choix qu'il a fait ce n'était pas stratégique il a cru que la Côte d'Ivoire il allait être ce pont-là qui allait relier les deux pays pour le moment le torchon brûle qu'aucun artiste malien ne se trompe vous allez en Côte d'Ivoire vous allez taper poteau arrêtez de vous blaguer le torchon brûle toujours mais il y a plus urgence il y a urgence comme moi je vois c'est lui qui par exemple c'est lui qui est couillaté c'est ça c'est lui qui est couillaté le petit chanteur de la chorale bon qui veut je crois qu'il veut aller chanter à Paris regardez bien il veut aller chanter à Paris je ne sais pas si c'est à Paris ou bien où là bon je ne suis pas contre eux je n'ai rien contre eux mais alors que c'est des gens qui peuvent se rendre utiles au Niger c'est des gens qui peuvent organiser 2-3 concerts au Niger 2-3 concerts au Burkina 2-3 concerts au Mali concerts pour le Liptako Gourmand ils ont peur de s'afficher et le Liptako Gourmand au risque de se voir des visas être refusés en Europe donc ils pensent plus à leurs intérêts donc vous voulez que moi je combatte pour ces gens-là donc moi on peut me refuser un visa ce n'est pas un problème mais eux quand ils leur refusent un visa c'est un problème en quoi est-ce qu'ils sont mieux que moi ils sont chanteurs je suis chroniqueur je suis activiste je me bats pour mon pays eux ils amusent eux ils amusent la galerie mais moi j'invite à une prise de conscience eux ils amènent le petit boum dans le coeur mais moi j'amène l'esprit à s'élever à s'évader à comprendre les réalités moi j'incite à une prise de conscience pour un développement chacun a sa fonction ils refusent ils ont tous peur de s'engager aux côtés d'Asmi Goïta à cause des retombées politiques sur leur carrière ils ont peur s'ils s'engagent aux côtés des transitions on risque de leur fermer les portes des concerts en Europe donc on préfère laisser les Maliens à l'électricité les Nigériens à l'électricité les Brucknabés à l'électricité on va faire des spectacles moi je les vois sur Pavané dans les rues de Paris dans les rues de New York et comme ça ils sont arrivés mais ils ne peuvent placer pas dans leur agenda alors qu'on dit un concert humanitaire un concert humanitaire alors ces artistes là quand ils ont des problèmes là pourquoi vous voulez que moi j'interviens dedans c'est pourquoi le Corot Salve Goïta ça ne m'a jamais intéressé c'est parce que notre plisserie a parlé elle a parlé de racisme de xénophobie elle a dit beaucoup de choses mais je prends là-bas le rebond pour dire mais self-état aurait pu viser le Niger le Burkina le Mali pourquoi c'est la Côte d'Ivoire voilà Sidi Kipuaté Sidi Kipuaté ou bien encore l'homme de la Corot le jeune de la Corot qui a d'autres ambitions mais pendant que les gens sont en train de visiter après c'est eux qui vont sur les réseaux quand ils sortent ils veulent que les gens courent derrière dans les rues mais pendant que le peuple a besoin d'eux on ne les voit pas ils vont chercher leur argent en Europe aux Etats-Unis là où ils doivent avec le peuple organiser des concerts de soutien ils peuvent organiser trois concerts payants le dernier concert ça peut être le concert gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens ça là c'est compliqué ils ne le font pas donc on les laisse à leurs problèmes à leurs trécessants si on empêche à Sidi Kipuaté de se produire à Bidjan ce n'est que justice les Ivoiriens estiment qu'ils n'ont pas le droit d'être là-bas même si on condamne cela c'est leur droit c'est leur pays s'il est allé au Niger s'il était au Mali au Burkina on allait se dire pourquoi mais en Côte d'Ivoire pourquoi ça on ne le dira jamais il a fait un mauvais choix il a fait un mauvais calcul Salkeeta aurait dû réfléchir deux fois avant de faire ça et même avec ça nos forces armées sont dans le besoin on ne les voit pas organiser concerts pour soutenir nos forces armées aucun artiste depuis les deux ans du pouvoir d'Asmi Goïta je n'ai pas vu un artiste qui a organisé concerts pour soutenir il y a un petit seul qui a fait ça il y a un jeune j'oublie son nom il a fait ça lui il a fait je ne connais pas trop son nom on m'avait invité à son spectacle mais je n'ai pas pu aller c'est un seul petit bon il n'est pas aussi populaire que ceux-là il y a un seul petit qui a fait ça un seul que je connais alors dans le nord du Mali l'aménagement veut nous piéger mais l'aménagement a été prise dans son propre piège l'anticipation le Mali a anticipé parce que quand nous avons demandé le retrait de l'aménagement nous avons dit que le Mali soit prêt parce que l'aménagement ne va pas respecter ce calendrier soit l'aménagement va traîner les pas soit l'aménagement va anticiper dans l'armée malienne selon les cas de figure l'armée malienne s'est préparée et aujourd'hui l'anticipation de l'aménagement il se trouve que l'armée malienne est déjà prête et plus de peur que de mal maintenant tout le monde regarde puisqu'ils ont évacué tous les autres camps maintenant c'est Kidal que tout le monde regarde Kidal on a coupé d'abord ce qu'on appelle les les oh mais l'expression m'échappe les faveurs politiques au niveau de la rébellion à Bamako on a coupé le flux financier on a coupé donc l'argent ne va plus là-bas politiquement ils ne sont plus écoutés au Mali donc ils ont été rendus à leur plus petite expression à Kidal maintenant ils voulaient nous attaquer sur deux fronts le mercredi vous avez vu vous avez entendu mercredi ou je crois mardi ou mercredi vous avez vu le sort qui leur a été réservé il n'y a pas eu un seul survivant ils ont tous été neutralisés et maintenant ils ont commencé à parler eux ne comprennent pas pourquoi l'armée fait ça eux n'ont pas dit qu'ils veulent ça eux veulent discuter le temps de discussion c'est terminé on va reprendre la discussion à une seule condition après que le drapeau du Mali soit hissé dans le ciel de Kidal et que l'armée malienne ait totalement pris contrôle de l'ensemble de la région de Kidal la seule raison maintenant on va dire qu'est-ce que vous avez à dire on vous écoute je n'ai pas non bien pour discuter je dis qu'est-ce que vous avez à dire on vient vous écouter si ce que vous dites ne nous intéresse pas mercredi merci si ce que vous dites ne nous intéresse pas on vous dit ça ne nous intéresse pas mais on ne va pas vous donner l'opportunité de vous écouter de vous entendre tant que le drapeau malien n'est pas hissé à Kidal on va hisser le drapeau malien à Kidal et puis ensuite on va vous écouter tout compte fait ce n'est pas tout le monde qu'on va écouter ceux qui ont décidé de quitter les mouvements armés les groupes terroristes c'est ceux-là qu'on va écouter parce que ce sont les enfants de Kidal il y a beaucoup qui se sont dissociés des vats en guerre ils ont cru que l'armée malienne c'était l'armée de 2012 ils ont cru que l'armée malienne c'était l'armée de 2014 ils ont cru que l'armée malienne c'était les informations que la France leur a donné mais les gens ne s'attendaient pas à la puissance de feu telle qu'elle est déployée le Mali a sorti ses ailes le Mali a sorti ses muscles les ailes qui ont été cassées à cause de la démocratie les pieds d'une armée ce sont les blindés on avait cassé les pieds de l'armée du Mali c'est-à-dire on avait détruit nos blindés les ailes de l'armée ce sont nos aéroneufs nos drones le Mali n'en avait pas aujourd'hui le Mali a déployé ses ailes dans le nord pour balayer tous les terroristes les yeux du Mali ils les ont cassés on avait un service de renseignement qui ne servait qu'à persécuter les opposants et ceux qui attaquaient l'ancien régime mais cette fois-ci l'armée a retrouvé ses yeux et ses oreilles c'est-à-dire un service de renseignement efficace rapide un service de renseignement intelligent intelligible un service de renseignement à la pointe de la technologie donc quand vous regardez ça le Mali l'armée du Mali au temps pour moi aujourd'hui est à la pointe alors c'est cette armée-là qui est en train d'affronter les terroristes une armée informée une armée déterminée une armée avec les moyens de combat les moyens qu'il faut je suis tellement content que les mouvements donc c'est cette armée-là qui aujourd'hui est en train d'affronter les criminels les assassins et les voyaux donc Kidal il y a de fortes chances que la semaine prochaine que le Mali reprenne Kidal il y a de fortes chances parce que l'aménagement dit qu'elle va partir maintenant on est déjà prêt depuis longtemps je vous ai toujours dit que le Mali est à Kidal sans être à Kidal l'armée est à Kidal sans être à Kidal vous avez compris le message au regard de l'intervention de nos forces armées sur les deux colonnes des centaines de véhicules qui ont été neutralisés à mi-parcours c'est parce qu'on avait déjà les yeux dans l'air pour contrôler pour vérifier pour surveiller et nous sommes en train de surveiller Kidal tout ce qui entre tout ce qui sort on sait avec les caméras infrarouges on n'est pas pressé s'il veut lancer les hostilités on sait où se trouvent les armes c'est à la seconde qu'on va rendre ces armes-là à la plus petite expression c'est-à-dire ces armes-là ne seront jamais utilisables alors donc les sabahs sont en train de travailler alors donc comme je le dis c'est important restons focalisés restons engagés restons vigilants nous avons le droit à une meilleure vie Kidal a droit à vivre comme le Bamakoa comme le Ségouvien donc on ne peut pas accepter que à Kidal des petits voyous des criminels des bandits de grands chemins continuent de sémer la zizanie la terreur au sein de la population aujourd'hui la réalité tout le monde sait la France a échoué les américains ont échoué parce que les américains étaient de collivance avec la France à travers ces mercenaires qu'on a trouvé à Adéphys et Dieu merci l'armée du Mali est à la hauteur l'armée du Mali est digne nous vous disons merci pour nous avoir suivis Inch'Allah si Dieu le veut demain on va essayer de cortiquer ensemble une autre page de notre actualité en rentrant plus dans les détails mais aujourd'hui je voulais vous amener à comprendre une seule chose c'est que l'unité africaine dont parle beaucoup du panafricanisme ce n'est pas de dire qu'on va dissoudre les états et puis créer un état fédéral africain non ce n'arrivera pas ce n'arrivera pas pour la simple et bonne raison que les conditions sociologiques les conditions historiques les conditions géographiques les conditions socio-culturelles les conditions sociopolitiques ne permettront jamais on n'a pas la même perception on n'a pas la même vision des pays où la France a passé sa vie à fomenter des coups d'état des états qui se lèvent aujourd'hui difficilement qui sortent difficilement de ces régimes de coups d'état imposés avec les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir est-ce que vous croyez que ce sera facile pour ces états là quand vous voyez des criminels comme Ouattara des voyous comme Maki des menteurs comme la saleté du talon alors ils ont des gens qui les suivent il y a des jeunes gens ils ont une génération qui leur fait confiance qui les suit nous aujourd'hui on mène notre combat à notre niveau mais alors demandez-vous vous croyez que ce sera Alassane Ouattara il y a des irresponsables comme les mamadou comment j'ai maturé mamadou ses mères Benou Nabane tous ces petits voyous ces ministres ratés vous croyez que si Alassane mer aujourd'hui c'est Kobena vous croyez qu'ils vont vouloir intégrer une Afrique unie pas du tout pas du tout nous notre intégration c'est au niveau de l'Ibtako gourmand nous voulons réussir d'abord cette intégration si nous réussissons au niveau de l'Ibtako gourmand nous allons rester une zone d'influence très forte où aucune puissance étrangère ne viendra influer ou imposer un débat quelconque je le dis je le dis je le répète je le répète ce n'est pas dans notre intérêt de vouloir aller dans un fédéralisme ou dans une sorte d'union sacrée de l'Afrique non que nous soyons un continent fort engagé déterminé avec des puissances de feu égalées aux puissances de feu de l'Occident et de l'Amérique il nous appartient de construire des armées efficaces vous croyez que Ouattara quand vous voulez manipuler la constitution vous n'êtes pas prêt à construire Asimi Goïta s'est dit je ne viens pas pour rester au pouvoir je viens pour accomplir une mission voilà pourquoi le Mali aujourd'hui a cette armée puissante mais les conseillers français qui sont auprès de nos chefs d'état qu'est-ce que ces conseillers-là leur disent ils leur disent tout simplement si vous rendez votre armée forte ce sera le bicifalisme un état dans un état vous ne devez pas permettre à vos armées d'être une armée forte c'est ce que la France a toujours dit à nos chefs d'état et nos chefs d'état ont toujours affaibli nos forces armées de défense ils sont mal payés on les maintient dans une certaine précarité pour qu'ils aient toujours besoin on ne veut pas permettre à nos officiers supérieurs de vivre décemment de vivre correctement si vous voyez des officiers supérieurs de l'armée vivre décemment et correctement c'est qu'il y a la corruption il y a le vol c'est la France qui leur a dit ça mais Asmi Goïta arrive le capitaine Traoré arrive qu'est-ce qu'ils se disent ils se disent ben attendez on n'est pas venu pour rester donnons à nos pays des forces de défense et de sécurité viables inviables des forces de défense et de sécurité puissantes pour défendre les intérêts de nos états aujourd'hui les forces armées du Mali sont capables de défier n'importe quelle armée on ne dit pas qu'ils peuvent gagner toutes les guerres je dis ils sont capables d'aujourd'hui égaler n'importe quelle armée au monde à l'exception des bombes atomiques ou des bombes nucléaires si vous voulez aller dans une guerre conventionnelle je ne vois pas une force armée qui peut damer le pied au Mali avant d'y arriver en tout cas c'est que tu auras déployé les gros moyens je parle de la guerre conventionnelle je ne parle pas où il faut utiliser des bombes nucléaires ou des bombes atomiques non donc on a peur nos présidents ont peur des forces armées cette peur la fait que on ne peut pas former on ne peut pas équiper nos forces armées aujourd'hui le Mali dit quoi on n'a pas besoin d'avoir peur on va les équiper comme il faut parce qu'on n'est pas venu pour rester au pouvoir on n'est pas venu pour voler on n'est pas venu pour manipuler la constitution c'est quand vous voulez voler manipuler la constitution que vous avez besoin que vous avez peur des forces armées au risque que ceux-là deviennent vous évincis du pouvoir donc nous allons construire des armées professionnelles avec des puissances de feu jamais 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 vu en Afrique de l'Ouest et amorcer notre développement parce que pour déstabiliser c'est parce que vous avez une armée qui est faible si vous avez une armée forte une armée puissante une force une puissance de feu vraiment jamais égalée au nom de Dieu vous allez entamer votre développement à tête et reposer alors pour que nous on puisse aller à tête et reposer à notre développement on doit avoir une armée forte dans le libtaco gourmand alors demain on va parler de notre nature thérapeute Suleymane Sanogo on va vous donner beaucoup d'informations sur ses capacités à vous apporter la solution à vos préoccupations on ne va pas oublier aussi cette grande dame Fatmata Batchirinian à qui nous disons grand merci pour ce qu'elle est en train de faire surtout pour le centre qu'elle a ouvert tout récemment à Cathy et puis elle a décidé de prendre des jeunes gens dans la même localité à Cathy au nom de 4 elle a décidé de financer leur bourse d'études à hauteur de 1,575,000 chacun ils sont 4 donc nous nous disons infiniment merci pour le travail extraordinaire et excellent qu'elle continue de faire et je dis encore demain on va développer tout ça avec les images demain on va vous permettre encore d'entrer dans une nouvelle phase avec notre nature thérapeute Suleymane Sanogo avec qui nous nous pensons que vous trouverez solution à vos différents questionnements d'ici là on garde le contact très bon week-end week-end à la maison week-end auprès de madame week-end auprès des enfants vous qui n'êtes pas mariés si vous week-end restez à la maison rentrez dans la page de Keïta et puis regardez toutes les vidéos de Keïta pour les nouvelles personnes n'oubliez pas de vous abonner à notre page Shokmar Keïta et Keïta Shokuma YouTube Facebook on a deux autres pages le grand regard de Shokmar Keïta et le grand regard de Keïta Shokuma d'ici là portez-vous bien on garde le contact et à très bientôt Sous-titrage ST' 501